Bonjour, c'est Mme Seck qui vient vous faire un nouveau film sur la compréhension à lecture et surtout sur faire des inférences. Donc, comment faire des inférences ou des déductions. Voilà, ça commence. Il faut bien suivre pour comprendre comment on fait ça. Faire des inférences, ça veut dire réfléchir pour trouver ou pour comprendre une information qui n'est pas écrite dans le texte. Quand les élèves font des inférences, ils sont des détectives. Donc, ils cherchent la vérité en utilisant les indices du texte, comme font les vrais détectives. Alors, pour être quelqu'un qui fait de bonnes inférences, il faut être quelqu'un qui peut être un bon détective. Faire des inférences, c'est lire entre les lignes pour savoir ce que l'auteur ne te dit pas. Et ça te permet de mieux comprendre le texte. Alors maintenant, allons-y, faisons des inférences. On va lire entre les lignes. Patrick adore son déguisement. Il sait qu'il va faire peur à beaucoup de personnes. Il porte de grosses dents en plastique et une cape noire. Il a aussi mis du jus de tomate sur ses lèvres et son menton. Donc, la question est, la question où on doit faire des inférences, c'est, en quoi Patrick s'est-il déguisé? Donne deux indices du texte qui t'ont aidé. Donc, on sait que l'auteur n'a pas vraiment dit en quoi Patrick s'est déguisé, mais il a donné beaucoup d'informations, beaucoup d'indices qui nous aident. Et je peux dire que Patrick s'est déguisé en vampire. Comment est-ce que je peux dire ça? Parce que l'auteur dit qu'il porte une cape noire. Donc, une cape noire m'aide à savoir qu'il s'est déguisé en vampire. Il a aussi mis de grosses dents en plastique. Donc, cela me dit qu'il s'est déguisé en vampire. Et il a mis du jus de tomate sur ses lèvres et son menton. Donc, je me dis qu'il a mis le jus de tomate pour ressembler à un vampire. Et quel jour est-ce qu'on est? Ça aussi, c'est une question d'inférence parce que le texte ne nous dit pas quel jour on est. Mais quel est le jour où les enfants se déguisent en général? On sait que c'est Halloween, donc ça doit être le jour d'Halloween. Alors, voilà comment j'ai fait ces inférences, comment j'ai utilisé les indices du texte pour m'aider à faire de bonnes inférences. Voici un autre exemple. Mademoiselle Manon a demandé aux enfants de réciter leur poème. Robert lève la main pour être le premier. Tout le monde est très calme et écoute attentivement. Qui est Mademoiselle Manon? Quel est son métier? Comment le sais-tu? Alors, voilà, faisons encore des inférences parce que le texte ne nous dit pas vraiment qui Mademoiselle Manon est. Mais quand on utilise les indices, on peut dire que Mademoiselle Manon est une institutrice. Donc, c'est une institutrice, c'est une enseignante. Je le sais parce qu'elle a demandé aux enfants de réciter leur poème. On sait qu'en général, donc ce sont les enseignantes, les instituteurs, qui demandent aux élèves de faire quelque chose comme ça. Alors, encore une fois, je viens d'inférer. Maintenant, c'est à ton tour. Donc, j'ai fait deux inférences. Maintenant, tu dois utiliser les stratégies que j'ai utilisées pour faire tes inférences. Voici le texte. La première chose à faire tout le temps, bien sûr, c'est lire le texte. Alors, je vais le lire. Paul hurle très fort. Les yeux écarquillés, il voit le serpent se diriger lentement vers lui. Une sueur froide dégouline de son front. Voici les deux questions pour faire des inférences. Que ressent Paul? Quels indices du texte t'ont aidé pour dire ce que Paul ressent? Voilà, maintenant, tu peux faire pause, lire le passage et répondre aux deux questions sur du papier, si tu veux. Alors, prends un crayon, un papier, fais les inférences et tu peux appuyer sur pause maintenant. Et puis, après, je vais donner les réponses que je pense sont les bonnes. Voilà, j'espère que tu as fait de bonnes inférences. Maintenant, voyons que ressent Paul. Donc, j'ai dit, Paul ressent beaucoup de peur. Il est effrayé par le serpent. Donc, le serpent lui fait peur. Et quels indices du texte m'ont aidé? L'auteur ne dit pas que Paul a peur. Mais moi, je peux voir que Paul a très peur parce qu'il hurle. Donc, hurler, ça me montre qu'il a peur. Il hurle très fort. Il a les yeux écarquillés. Ça veut dire qu'il a ouvert les yeux très, très grands. Et une sueur froide. Donc, on dit que les personnes ont des sueurs froides quand ils ont très peur. Alors, tous ces indices-là me disent que Paul a très peur. Voilà, j'espère que la prochaine fois que tu as un texte avec des questions d'inférences, tu vas savoir comment inférer et comment utiliser les informations, les indices du texte pour t'aider. Bonne chance et bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada